Houston, nous avons de bonnes nouvelles. Un groupe de personnes soigneusement sélectionnées est en train d'être interviewées pour monter à bord du premier volume commercial vers l'espace extra-atmosphérique. L'agence spatiale te propose de répondre à un questionnaire. Elle veut savoir ce que tu emporterais dans cette aventure spatiale. En fonction de tes réponses, tu pourrais faire partie des personnes choisies. Et si nous regardions ensemble cette liste ? Des crayons ! Je n'y aurais jamais pensé, mais c'est logique. La légende raconte que les Etats-Unis ont dépensé des millions de dollars pour essayer de concevoir un stylo qui fonctionne dans l'espace. En effet, comme l'absence de gravité est un facteur important, je veux dire incontournable, de la vie dans l'espace, les stylos ne fonctionnent pas. L'encre ne coule pas comme ici sur Terre. Par contre, les crayons conviennent très bien. Tu peux ainsi jouer à des jeux de mots avec les autres touristes de l'espace, ou même faire des dessins représentant ton aventure. Évidemment, on n'oublierait jamais d'emporter une brosse à dents. Selon des astronautes chevronnés, les brosses à dents sont extrêmement simples, mais leur technologie est suffisante pour l'espace. Si tu presses une bouteille d'eau à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les molécules d'eau flottent dans de petites bulles. Mais si tu mouilles ta brosse à dents, elle retient naturellement l'eau, ce qui lui permet de rester humide pour supporter le dentifrice. Oh, j'allais dire des chaussettes rigolotes. Content que tu m'aies devancé. Mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, on ne marche pas beaucoup dans l'espace. Les gens n'ont pas trop tendance à toucher le sol là-haut. Deuxièmement, l'espace n'est pas le meilleur endroit pour montrer son style. Les astronautes ont tendance à utiliser des vêtements spéciaux lorsqu'ils sont en mission spatiale. Il en sera de même pour toi en tant que vacancier astronaute. Les chaussettes garderont tes pieds bien au chaud, mais elles témoigneront aussi de ton intérêt pour la mode. Peut-être qu'un jour tu porteras une chaussette avec un visage souriant, tandis que l'autre jour tu opteras pour une chaussette sur le thème du Grinch. Bien sûr, les chaussettes sont très utiles à bord d'un avion, car elles te permettent de te faufiler plus facilement entre les objets. La prochaine fois que j'irai à la supérette, je n'oublierai pas d'acheter lingettes humides pour le voyage dans l'espace. Les voyageurs de l'espace expérimentés les adorent. Et ce n'est même pas la NASA qui les a inventées, hein ? Comme l'eau n'est pas autorisée à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les lingettes humides sont la meilleure option. Encore mieux si elles sont parfumées. Les astronautes utilisent même différents types de lingettes. Ils achètent celles qui désinfectent et celles qu'ils utilisent sur leur corps. Assure-toi simplement de savoir faire la différence entre les deux quand tu seras là-haut. Un mythe populaire veut que la NASA ait inventé le Velcro. En réalité, nous avons tendance à penser que tout ce qui est utilisé dans l'espace a été inventé par la NASA dans un but très intelligent et spécifique. Mais ce n'est pas le cas. Le Velcro a été inventé pour des raisons banales, dans les années 1950, par une entreprise suisse. Les voyageurs de l'espace l'ont adopté parce qu'il fonctionne comme un accessoire antigravité. Ils ne peuvent pas éliminer la gravité, bien sûr. Mais on peut coller des Velcro sur des objets quotidiens, puis accrocher ces objets au Velcro fixé aux parois du vaisseau spatial. C'est un système très intelligent. Mais mieux vaut prendre sa propre paire, n'est-ce pas ? Si tu passes une longue période dans l'espace, des photos de chez toi peuvent t'être utiles. Mais choisis-les bien. Le vaisseau spatial n'étant pas très grand, les autres personnes à bord sauront quelles photos tu as décidé d'emporter. Mieux vaut garder le poster d'Harry Styles dans ta chambre sur Terre, n'est-ce pas ? Apporte simplement de vraies photos de personnes que tu connais et que tu aimes. Est-ce que j'ai entendu pizza ? Voyager et explorer de nouveaux endroits, c'est avant tout goûter à différentes saveurs de nourriture. Dans l'espace, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, tu pourras emporter de la pizza avec toi. En fait, il faudrait qu'elle soit livrée dans un vaisseau cargo. Ainsi, les ingrédients seraient frais et prêts à être consommés. Ce ne serait pas la première fois que des personnes dans l'espace essaieraient de manger de la malbouffe terrienne. Certains astronautes ont même mangé des crêpes et des hot dogs. Le plus beau dans cette soirée pizza, c'est que la nourriture peut flotter. N'est-ce pas là une façon très agréable de déguster des maîtres terrestres ? Même si je comprends ton désir d'emporter des toilettes avec toi dans ce voyage spatial, c'est pratiquement impossible. Enfin, je te comprends. Certaines personnes sont attachées aux toilettes de leur maison. Et celles de l'espace sont loin d'être l'expérience idéale. Mais la NASA n'a cessé d'améliorer ses toilettes. Qui n'ont jamais été aussi bien équipées que maintenant. Il faudra donc s'en contenter. Voici quelque chose que je prendrais aussi. Un ordinateur portable. Mais à quoi servirait-il dans l'espace ? Demanderas-tu. Apparemment, il y a de l'Internet partout dans la Station Spatiale Internationale. Ainsi, même si tu ne passes pas la majeure partie de ton voyage à marée à l'ISS, tu pourras profiter de Netflix les jours où tu y seras. De l'Internet dans toute la Station Spatiale Internationale. C'est fou, non ? En parlant de loisirs, j'adore que tu aies pensé à prendre un yo-yo. Je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de gravité pour le faire rebondir. Mais ce serait bien de voir comment il réagirait dans un environnement dépourvu de pesanteur. J'adore les puzzles. Cela ferait également partie de ma liste. Imagine que tu essayes de construire un puzzle qui continue à flotter dans l'air. Tu devras peut-être créer un système pour éviter que les différentes pièces ne flottent librement dans l'engin spatial. Mais imagine qu'une fois le puzzle de la tortue terminée, on ait l'impression qu'elle nage à travers le vaisseau. Il est impossible d'emporter une fenêtre, mais les fenêtres sont un élément important de la vie dans l'espace. Gardons à l'esprit certaines des règles du voyage. Chaque voyageur aura l'occasion d'effectuer une sortie dans l'espace au cours de son séjour. C'est déjà énorme, estime-toi heureux. Car certains astronautes d'élite n'ont l'occasion de faire qu'une seule sortie dans l'espace pendant toute leur carrière. En effet, les sorties dans l'espace sont risquées et nécessitent beaucoup d'entraînement. Mais tu recevras ton entraînement une fois que tu seras là-haut. Le fait est que tous les autres jours, tu seras coincé à l'intérieur d'une boîte de conserve flottante. Les fenêtres sont donc très utiles. Elles t'aideront à te rappeler où tu es. Elles te donneront une perspective de l'espace et de la Terre. Bien sûr, il faut prendre son appareil photo. Sinon, comment pourrais-tu te rappeler de cette expérience unique ? Assure-toi que ton appareil photo fonctionne à l'intérieur d'un avion ou de l'ISS et tu seras prêt à partir. Hum, du café. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'emporter le tien. Jusqu'à récemment, les astronautes devèrent se contenter de tasses de café instantanées lorsqu'ils se trouvèrent dans l'espace. Mais tu as de la chance, les experts en café ont déjà résolu ce problème. Aujourd'hui, il y a la machine IS Espresso. Cette dernière a la même taille qu'une machine à espresso terrienne. Mais pour boire le café, les voyageurs de l'espace doivent utiliser une tasse spéciale en apesanteur, ainsi qu'une paille. Si tu essaies de boire normalement, le café chaud ne viendra pas te frapper directement au visage. Au contraire, il restera collé au fond de la tasse. Je dois dire que j'aime beaucoup cette invention. Enfin, pourquoi ne pas emporter ta guitare ? J'ai remarqué qu'il te manquait un instrument de musique. S'il s'agissait d'un volume classique, tu devrais peut-être payer un supplément pour les bagages. Mais comme tout est inclus, ne sois pas gêné et emporte ta guitare. Des astronautes comme Chris Hadfield emportent leurs instruments de musique lorsqu'ils sont dans l'espace. Il est même devenu célèbre pour sa version de Space Oddity de Bowie. A tel point que Bowie lui-même lui a dit qu'il avait adoré sa version. Cela permet de passer le temps, mais c'est aussi un excellent moyen de socialiser. Peux-tu imaginer un semblant de feu de joie dans le vide de l'espace ? Moi oui, et ça a l'air super cool. Eh bien, je pense que tu es prêt à partir. J'appellerai personnellement la NASA pour leur demander de te désigner comme l'un des heureux voyageurs de l'espace. A bientôt dans l'espace, amigo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada